Salut les gens j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui tout nouveau tour de magie expliqué Mais avant de commencer, petite mise au point au niveau de mon micro Plusieurs commentaires m'ont fait remarquer que mon micro même si j'avais changé de micro Le son parfois saturé, qu'il y avait des problèmes etc J'ai bien vérifié les réglages etc et pourtant tout allait, tout était bien réglé Et en fait ce qu'il y a eu c'est que tout simplement mon micro était défectueux Donc j'ai tout simplement renvoyé le micro pour le faire rembourser Et je me suis procuré un autre micro à la place Logiquement là quand vous m'entendez le son devrait être de bonne qualité Logiquement il n'y a pas de grésillement, tout devrait être correct à ce niveau là Je ne suis plus sur un micro cravate, je suis tout simplement sur un micro directionnel Qui se fixe directement sur l'appareil Vu que mes conditions de filming sont assez proches du micro, finalement assez proches de l'appareil C'était parfaitement adapté pour ce que j'utilise Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité sonore dans les commentaires Ça m'intéresse toujours d'avoir votre retour, ça me permet d'améliorer le contenu Et sur ce on passe tout de suite à la démo de ce tour de magie plutôt facile à réaliser Vous allez voir c'est très simple C'est une variante d'un tour que j'avais expliqué il y a très longtemps Mais qui peut être intéressante pour rebondir et enchaîner sur un tour derrière Comme d'appeler nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait Et d'aller faire un petit tour sur mon site tutomagie.com C'est mon école de magie gratuite Sans aucune inscription Pour apprendre la base des cartes, des pièces Le tout accompagné de tours de magie expliqués Il y en a vraiment énormément entre les techniques et les tours Vous avez de quoi faire Et pour ceux qui voudraient encore plus de magie N'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tutomagie Premium directement sur Youtube Pour avoir accès à de nombreux tours expliqués Réservés aux membres Plus de 60 tours sont déjà disponibles Sur ce je vous laisse avec la démo Et n'oubliez pas le pouce bleu ça fait vraiment plaisir Et surtout laissez moi un petit commentaire Pensez à me dire ce que vous pensez du micro Allez c'est parti Allez c'est parti pour la démo Et pour ce tour un jeu de cartes Donc 52 cartes qu'on va pouvoir mélanger Juste comme ceci Très bien Et par la suite le spectateur va choisir une carte dans le jeu Imaginons celle-ci Peu importe la carte Ici le roi de trèfle Très bien La carte va être tout simplement replacée Quelque part dans le milieu du jeu Juste comme ceci Nettement Vraiment pas de contrôle Vraiment dans le milieu Pourtant regardez bien Juste en claquant des doigts Juste comme ceci Une carte va se retourner Vous l'avez vu je vous refais Vous l'avez vu ? Ah oui parce que si on regarde Dans le paquet Une seule carte s'est retournée Et c'est le 5 de carreau Alors vous pensiez peut-être qu'au départ J'allais retourner directement votre carte Mais non non J'ai jamais dit que ça serait la vôtre J'ai dit qu'une carte se passerait face en l'air Le 5 de carreau c'est une carte indicatrice Je vous explique Parce que si on compte 5 1 2 3 4 La cinquième Ça serait fort que ça soit votre carte La carte choisie Le roi de trèfle Bien entendu c'est un vrai petit miracle C'est très facile à faire Et si vous voulez derrière enchaîner Sur un autre tour de magie Moi je vous invite A faire un tour Avec les as Tant qu'à faire Au moins on peut bifurquer C'est une routine de petits paquets Plutôt sympa Avec nos 4 as C'est parti pour les explications de ce tour Alors un tour vraiment très facile à réaliser Pour ce faire Vous allez avoir besoin d'un jeu de carte De 5 en 2 cartes Dans lequel vous allez sortir vos 4 as Ainsi qu'un 5 Celui de votre choix Ici j'ai pris le 5 de carreau Mais ça aurait pu être Le 5 de pique Le 5 de trèfle Ou de coeur Peu importe Vous prenez les 4 as Comme ceci Que vous mettez face en bas Et vous placez le 5 Face en l'air Par dessus Et vous placez le tout Sous le jeu Comme ceci Et vous êtes prêt pour commencer A ce moment là Soit vous commencez Avec le jeu directement en main Soit vous faites un faux mélange C'est à vous de voir Et à partir de là Vous allez tout simplement Faire choisir une carte A votre spectateur Donc comme ceci Faites un ruban Vous n'allez pas trop loin Pour ne pas flasher la carte face en l'air Mais vous le faites comme ceci Donc vous montrez Vous pouvez aller assez loin Le spectateur prend une carte Il la regarde Il ne vous la montre pas Ça n'a pas d'importance Le mieux c'est de ne pas l'avoir Donc ici c'est le 2 de carreau La carte ensuite va être replacée dans le jeu Alors comment on fait ? On va tout simplement couper le jeu Je vous montre vraiment On coupe comme ceci Tac Ici Et vous reposez la carte Donc du spectateur Sur ce paquet là Et là Le paquet avec votre préparation Vous passez par dessus Pour pouvoir perdre la carte Donc c'est vraiment clean C'est vraiment net Pour les spectateurs La carte est réellement perdue Il ne vous reste plus qu'à faire une passe magique Ce que vous voulez Et ensuite Vous riflez les cartes Pour dire au spectateur Qu'une carte va passer face en l'air Est-ce qu'il a vu ? Et en riflant Normalement il va voir Légèrement la carte face en l'air Qui est le 5 Voilà Elle se flashe à l'écran Et à ce moment là Vous pouvez totalement faire un ruban Pour montrer qu'une carte Est bien face en l'air Alors pour les spectateurs Ils s'attendent à ce que vous dites Voilà c'est ta carte Donc vous égalisez les 2 paquets Comme ceci Et vous placez ce paquet Par dessus celui-ci Et vous dites Voilà Le 5 de carreau Les spectateurs à ce moment là Ils vont vous dire Tu t'es trompé C'est pas ça C'est pas ma carte Etc Pas de problème Vous lui dites Décontracté Et bien non J'ai jamais dit que c'était ta carte J'ai dit que c'était le 5 de carreau Mais le 5 de carreau C'est peut-être une carte indicatrice Un 5 On va compter peut-être 5 cartes 1 2 3 4 Et la 5ème Ça sera forcément la carte choisie du spectateur Là vous récupérez les cartes Comme ceci Comme si le tour était terminé Et par la suite Vous pouvez faire la révélation Des 4 cartes Qui ont été sorties Qui sont tout simplement Les 4 as Et l'avantage C'est que vous allez pouvoir Enchaîner si vous désirez Sur un tour Utilisant les 4 as Donc avec le jeu Ou sans jeu Voilà C'est un très bon moyen D'intégrer Et de commencer une routine Ou d'enchaîner une routine Utilisant les as Ou pas Par le bien d'un petit tour de magie Très simple à réaliser Totalement accessible aux débutants Voilà C'est un très joli effet Que je vous conseille Pour justement Entamer une routine d'as Donc il y en a beaucoup Qui connaissent cet effet Sur une autre variante Peut-être Mais voilà C'est très intéressant Pour au lieu d'arriver De sortir les as Tout bêtement Vous faites un petit effet Très facile comme celui-ci Et ensuite Vous vous enchaînez sur les as Avec une routine peut-être Utiliser un peu plus de manipulation Et un peu plus sophistiqué On va dire Mais voilà Travaillez ça Je suis sûr que ça va vous plaire Et que ça plaira surtout A vos spectateurs Sur ce On se retrouve très vite Et n'hésitez pas à vous rendre Sur tutomagie.com Pour avoir encore plus de contenu